Chapitre 25. 1. De là je me dirigeais vers le centre de la terre, et j'aperçus un lieu fortuné et fertile où des arbres poussaient sans cesse des rameaux toujours verts. Là je vis encore une montagne sacrée, et au-dessous, sur le flanc oriental, une eau qui coulait vers le midi. J'aperçus encore vers l'Orient une autre montagne, également élevée, placée au milieu de vallées profondes, mais étroites. 2. L'eau s'écoulait vers la montagne, du côté de sa partie occidentale, au-dessous s'élevait une autre montagne. 3. Et au pied de cette montagne une vallée étroite, et au milieu d'autres vallées profondes et desséchées vers l'extrémité de ces trois montagnes. Or, toutes ces vallées, qui étaient profondes, mais étroites, se composaient d'un immense rocher, sur lequel un arbre était planté. Et dans mon étonnement j'admirais le rocher et les vallées.